Les craintes de temps froid des voitures électriques dissipées en Norvège. Ah bah en Norvège il ne fait pas très très chaud effectivement. Force à eux qu'ils se caillent. Alors Cetrom a clairement en tête un gagnant en matière de voitures de froid, les voitures électriques. D'après son expérience, les voitures électriques fonctionnent mieux par temps froid. Ils disposent des données pour confirmer. Alors, elles fonctionnent mieux que quoi ? Que les thermiques du coup ? Cetrom est en charge du réseau de gardes vikings. Il expliquait que 2022 était la date à laquelle la Norvège a connu son dernier hiver typique. Vikings a réalisé 13 000 missions au cours des 9 premiers jours de 2023. En comparaison, Vikings a réalisé 34 000 missions au cours des 9 premiers jours de 2024. Ok, oui, si vous voulez. Selon un média local, les compagnies d'assurance automobile et les services de dépannage automobile en Norvège ont été occupés par les premiers mi-eau froide glacial de cet hiver. Au cours des 14 premiers jours de janvier, la Norvège a connu des températures comprises entre moins 21,7 degrés Celsius et moins 18,9. Oh là là, quel enfer ! En 2024, jusqu'à présent, la plupart des missions vikings concernent les véhicules ayant des problèmes de batterie ou des conducteurs ayant du mal à démarrer leur voiture. Cetrom a noté que 13% des difficultés de démarrage sont liées aux voitures électriques, tandis que 87% sont liées aux voitures thermiques. Là, le chiffre est parlant, quoi. Il a ajouté que 23% des voitures circulant sur la route norvégienne sont des voitures électriques. Ça me paraît peu. Ça, ça me paraît peu, par contre. Tesla était le constructeur thermique le plus vendu en Norvège. Pendant trois années consécutives, elle détient une part de marché globale de 20% en Norvège. Voilà. Bon, en gros, voilà. Et les thermiques, elles ont du mal à démarrer. Et les électriques, non, en fait. Alors oui, il y a toujours le problème de l'autonomie. Parce qu'à moins 20 degrés, je pense que l'autonomie est réduite de moitié, clairement. Au lieu de 450, tu as 220, 230, peut-être. Il faut 250, peut-être, aller avec un peu de chance. Mais ça doit être violent. L'autonomie réduite, là, c'est pas cool, ça. Mais bon. Bon, en tout cas, voilà. Globalement, il y a moins de problèmes pour les voitures électriques, quand même, que pour les thermiques, par le froid. Donc, encore une fois, les anti-VE ont tort. Étonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada